Je suis enseignante chercheuse ici à Lyon 1 au sein de l'Observatoire de Lyon et aujourd'hui on voulait vous présenter avec des membres de l'équipe pédagogique et bien sûr le soutien d'ICAP, tant au point de vue technique que pour le développement pédagogique de ces méthodes un outil qui commence à être quand même finalisé là, mais qui est en construction depuis plusieurs années qui s'appelle terrain géologique virtuel pour TGV et qui consiste à emmener des étudiants sur le terrain pour leur faire apprendre la géologie et notamment faire de l'analyse du paysage. Alors peut-être que vous n'êtes pas géologue, peut-être que vous n'avez jamais fait de géologie mais pour les géologues le terrain c'est vraiment fondamental, c'est au cœur de notre discipline, au cœur de tous les métiers qui sont associés aux géosciences et vous pouvez voir que sur le site web du département il y a un onglet terrain qui est important dans lequel on liste toutes les sorties de terrain qu'on organise avec les étudiants et ce sont des sorties qu'on organise à chaque niveau. Pour nous c'est très important parce que ça permet aux étudiants et de façon générale aux géologues d'observer l'objet qu'ils étudient, de l'observer in situ, d'apprendre à observer, ça s'apprend, d'apprendre à se poser les bonnes questions, à chercher des réponses à ces questions, d'appréhender un objet qui est en 3D et de le représenter en 2D, c'est-à-dire sur des cartes, sur des documents qu'on peut manipuler. Et puis il y a un enjeu qui est important et qui rejoint un peu celui qui a été présenté précédemment, c'est qu'on a un jeu d'échelle qui n'est pas facile forcément à aborder, c'est-à-dire qu'on doit comprendre à la fois un paysage qui a une échelle plurikilométrique et à la fois comprendre les roches et donc descendre à l'échelle du minéral et éventuellement du réseau cristal. Donc c'est un aspect qui est très attractif de la formation, souvent les étudiants sont très contents d'aller voir leur objet d'étude, d'aller sur le terrain. Donc on ne fera jamais mieux que le terrain en quelque sorte, et pourtant on s'est penchés vers des solutions de réalité virtuelle et je vais vous expliquer pourquoi. Alors parce que c'est super le terrain, c'est vraiment très bien, mais ce n'est pas forcément très facile à mettre en œuvre. Et notamment quand on s'adresse aux promotions de première année de licence, puisqu'on a des grandes promotions, alors j'ai vu qu'on avait des chiffres un peu différents, mais moi j'avais plutôt des chiffres de promo de 500 étudiants pour en tout cas l'UE de géosciences 1, d'introduction aux géosciences qu'on a pour les premières années. C'est des grandes promotions, donc c'est très difficile de mettre en place des sorties de terrain, et c'est dommage, parce que vraiment c'est l'essence même de notre discipline, et c'est un côté attractif, donc les étudiants perdent un peu ça. Alors on propose qu'on mette des sorties de terrain en première année de licence, mais pour ceux qui choisissent une UE optionnelle, et pour ça on les emmène à la journée, c'est-à-dire on part de Lyon le matin, on revient le soir, donc c'est déjà une première approche et c'est très bien, mais souvent on a des problèmes, et cette année encore, il y a eu une annulation pour cause de neige, et comme c'est sur une journée que c'est calé dans l'emploi du temps, on ne peut pas le refaire. Donc c'est pas forcément très simple. Alors voilà, ça c'est des points un peu négatifs, mais il y a des points très positifs qui ont émergé ces dernières années, qui est l'explosion des outils numériques, qui sont très facilement abordables maintenant, qui permettent d'avancer en cartographie ou en représentation du système Terre de façon générale, notamment tous les outils de système d'information géographique, qui sont maintenant très facilement manipulables par les étudiants et par les enseignants, des sites institutionnels comme Géoportail, qui est donc un site gouvernemental qui met à disposition de tous une grande panoplie de cartes, de données géoréférencées, et puis qui commence maintenant aussi à permettre la visualisation en 3D de structure. C'est quelque chose qui était déjà proposé par Google Earth, c'est des gens qui l'utilisent. Donc ça commence à devenir vraiment très intéressant pour faire de la géologie. Et globalement, le projet que je vais présenter, la TGV, il s'inscrit dans une perspective de modernisation globale des enseignements en géosciences. On essaye justement d'implure le plus possible ces outils pour familiariser les étudiants avec et puis faire comprendre des concepts. Alors, avant de vous montrer à quoi ça ressemble, en fait, il s'agit, je crois, dans le vocabulaire, d'une visite virtuelle, dans le terme de la réalité virtuelle. Il s'agit donc d'emmener les étudiants sur le terrain, de leur montrer les panoramas à 360. Alors, comment ça se passe ? En fait, c'est relativement simple. Alors, moi, je n'ai pas fait l'aspect technique, donc je laisserai après les techniciens parler. Mais globalement, pour le premier projet que je vais vous montrer, on est parti une journée et demie sur le terrain, accompagné, donc là, vous voyez, il y a des géologues qui sont reconnaissables, qui connaissent le terrain, qui savent où s'arrêter, quoi regarder. Et puis, on a un opérateur. Ici, on était parti avec quelqu'un de la société Spidernet qui, donc, sait manipuler le capteur et qui sait aussi faire la phase de post-traitement des images. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est assez simple, il y a un trépied et une grappe de caméras, qui sont des caméras de type GoPro, qui permettent de faire de la capture d'images à toute façon. Donc, ça, c'est pas sorcier, bien sûr, il y a une phase de post-traitement et après, il y a tout l'environnement qu'on met autour de cette réalité virtuelle, mais, globalement, moi, j'ai trouvé, par rapport à ce que je pensais, c'était plutôt ça. Alors, c'est là le moment critique où je vais essayer de vous montrer une vidéo. Donc, on va aller en Ardèche. On est sur la plateforme Claroline, c'est pour le moment là où c'est hébergé. Donc, c'est le premier projet. Vous voyez qu'on passe en plein écran et on va pouvoir naviguer. Alors là, c'est une navigation par ordinateur, mais bien sûr, on peut le faire sur un casque de réalité. Donc, voilà la page d'accueil, c'est une carte topographique, une carte IGN. Alors, vous reconnaissez la vallée du Rhône. Et on va aller s'intéresser au plateau basaltique du Quagong, qui est cette structure un peu en forme de feuille ici. Chaque petite flèche, en fait, représente un des endroits où on peut aller. On va aller au pont de la Brune. Donc, il y a une phase de chargement, mais normalement, ça ne dure pas très longtemps. C'est assez léger, en fait, par rapport à la qualité des images. Donc, nous voilà en Ardèche, Ardèche Nord. Alors, on est donc plongé dans le panorama que voient les étudiants quand ils vont sur le terrain. On a rajouté les points cardinaux pour que les étudiants puissent acquérir la compétence de se repérer dans l'espace. C'est quelque chose qu'on leur demande de maîtriser quand on va sur le terrain. Et ce n'est pas si simple que ça. On peut naviguer entre les différents panoramas de façon linéaire, un peu comme quand on est sur le terrain. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de petits outils, là, de zoom, qui vont permettre d'aller voir de plus près, en changeant d'échelle, les roches qu'on trouve sur le terrain. Donc, ici, vous avez un magnifique galet de basalde. On peut voir qu'il y a une roche verte différente qu'il y a à l'intérieur de ce galet. Et donc, les étudiants peuvent se poser des questions sur les mythologies qui sont en place. Donc, ils peuvent vraiment se promener. Alors, je crois que je ne l'ai pas mis, mais on peut aller. Donc, c'est vraiment 360. Et pour revenir à l'accueil, voilà, vous pouvez le faire simplement par ici. Alors, il y a deux projets qui sont opérationnels. Le projet Ardèche et le projet sur la faille du Pila. Et il y en a beaucoup d'autres à venir. Alors, je remettrai les cartonnes, mais je crois que c'est en démonstration sur les stands. Vous pouvez aller vous promener là-bas, si vous voulez. Alors, les compétences qu'on espère favoriser chez les étudiants, c'est donc le repérage dans l'espace, l'analyse de paysage, l'identification des roches, ce fameux passage de D3D qui est très compliqué à mettre en place pour beaucoup, et ce lien entre les différentes échelles spatiales. C'est un outil qui va pouvoir être utilisé, enfin, qui peut déjà être utilisé de façon complètement autonome, via la plateforme ClaroLine ou autre chose à mettre en place, mais aussi en travaux dirigés. Donc, on ambitionne de le faire, de naviguer tous ensemble sur ces panoramas en classe. C'est un outil qui est aussi utilisable, soit de façon isolée dans un enseignement, soit en complément de la vraie sortie. Puisque là, pour le moment, c'est ce qui se prépare à être fait pour l'année prochaine. Il y a certains enseignants qui vont utiliser ces sorties de façon diverse, on va voir ce qui marche le mieux. Soit, avant d'aller sur le terrain, on propose aux étudiants d'aller naviguer déjà sur ces outils, de se poser des questions. Donc, c'est un peu le principe de la classe inversée, finalement. Soit, en retour, a posteriori de la journée de terrain, où on va pouvoir revenir sur des choses qui n'ont pas été vues sur le terrain, des choses qui ont mal été comprises, de prendre le temps, parce que souvent, sur le terrain, on en cavale. Parce que, pour des raisons pratiques et budgétaires, on ne peut pas rester indéfiniment sur le terrain. Donc, ça peut permettre aussi de regarder les objets avec plus de temps et plus d'attention. Et quelque chose qu'on voudrait mettre en place, qu'on n'a pas encore mis, mais c'est éventuellement la possibilité d'intégrer des questionnaires interactifs dans les panoramas pour permettre aux étudiants de s'évaluer, de s'auto-évaluer sur les compétences de terrain qui ne sont pas forcément faciles à réviser. Donc, c'est une preuve de concept, ces projets qui, voilà, il faut qu'on la popularise encore un peu plus chez nos collègues, mais il commence déjà à y avoir beaucoup de demandes. Chacun veut avoir son projet pour son enseignement, donc je pense que ça va se développer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un portail qui regroupe tous les projets qui sont montés ici, et qui permettent aux étudiants, mais aussi éventuellement, pourquoi pas, au grand public, d'aller se promener et de voir la géologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage FR ?